Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurine. Quand j'avais 15 ans, mon rêve c'était de partir aux Etats-Unis, dans un lycée, vivre la vraie vie américaine, les casiers, le bal de promo, le football américain, cheerleaders. Tout ce qui vous vient à l'esprit quand on vous parle des Etats-Unis. Et bien à mes 17 ans, je suis partie et j'ai eu la chance de réaliser mon plus grand rêve. Salut ! Alors j'ai toujours rêvé de faire un Q&A, c'est parti, le voici, le voilà. Je vous ai fait des vidéos sur TikTok, vous avez adoré mes vidéos et vous avez voulu en savoir plus. Donc sur Instagram, je vous ai posé des questions et je vais les sortir et y répondre une par une. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur les réponses que je vais donner, n'hésitez pas, mettez en commentaire les autres vidéos que vous aimeriez voir dans ma chaîne et je vous les ferai, on a vraiment un paquet. Alors, la première question c'est tu es partie quelle année ? Donc je suis partie entre ma première et terminale en France et aux Etats-Unis, j'étais à la fois en première et en terminale. Donc j'avais des classes où j'étais avec les premières et des classes où j'étais avec les terminales parce qu'ils n'arrivaient pas... En fait, on n'a pas vraiment un équivalent de niveau entre la France et les Etats-Unis. Donc pour certaines classes, j'étais avec des plus grands et pour d'autres classes, j'étais avec des plus petits. Faut-il avoir absolument 18 ans ? Alors non, pas du tout. Comme je l'ai dit, il faut avoir entre 15 et 18 ans et demi au moment du départ pour partir. Alors, est-ce que les gens à l'école sont comme dans les films, genre populaires et beaux ? Alors oui, il y a des très très beaux garçons et des très très belles filles. Surtout, le quarterback, comme dans les films, était magnifique. Et bon, il était un peu petit, mais à part ça, il était vraiment magnifique. T'as les gens. Les gens sont très très beaux. Bon, après, il y a des gens qui sont pas... Voilà, ils sont comme un peu partout. Il y a des très beaux, il y a des... Il y a un peu de tout, voilà. Mais il y a quand même des très beaux garçons comme aux Etats-Unis. La plus grosse des questions, c'est comment convaincre mes parents ? C'est à la fois simple et à la fois compliqué. Je pense que dans pas très longtemps, je vais faire venir ma mère, voir mon père, pour qu'ils motivent vos parents. Donc si vous voulez, vous montrerez la vidéo à vos parents, comme ça, voilà. Ils se parleront entre eux, on va dire. Mais sinon, c'est vrai qu'au tout début, voilà, ma mère était pour. Elle a eu un peu peur, mais elle était pour. Tandis que mon père, lui, était plutôt réticent. Il avait encore plus peur. Il s'est dit, mais avec qui tu vas vivre ? Comment tu vas faire un an toute seule ? C'est dangereux, les Etats-Unis... Donc je lui ai vraiment expliqué tous les avantages. Et je lui ai expliqué ce que ça allait me permettre. C'est vrai que ça m'a changé complètement. Je lui ai dit déjà que j'allais revenir bilingue, j'allais parler complètement l'anglais. Mais surtout, je lui ai dit que c'est ce que je voulais faire, que j'étais sûre de vouloir faire ça. Et que c'était mon rêve. Et que je pense que si je ne le fais pas, j'allais le regretter toute ma vie. Voilà. Ensuite, j'ai fait des recherches. Et j'ai vu des blogs qui en parlaient. Donc j'ai montré ces blogs à mes parents. Et j'ai montré un peu la vie de ces personnes à mes parents. Et quand ils ont vu ça, ils se sont tout de suite dit, « Ah mais en fait, ça va, ce n'est pas si dangereux que ça. Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'être bien et tout ça. » C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je fais ça pour vous. Donc vraiment, si tu es là, abonne-toi, mets des commentaires, n'hésite pas. Suis-moi sur Instagram, sur TikTok. J'essaie de donner le max d'informations. Et je vais essayer de convaincre vos parents. Parce que je sais que c'est le plus dur. Et l'autre chose qui est un peu dure, c'est de sortir les 10 000 euros. C'est vrai. Mais convaincre ses parents, ce n'est pas une partie où là, je commence à avoir le soleil dans la tête. Convaincre ses parents, c'est à la fois compliqué, comme je vous l'ai dit, et à la fois simple. Donc voilà, il faut vraiment peut-être faire une liste de tous les avantages, de tout ce que cela va vous permettre. Mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo complète là-dessus, n'hésitez pas, dites-le-moi en commentaire. C'est avec plaisir. Je peux même faire venir mes parents. Voilà, moi c'est avec plaisir. Alors, est-ce que je peux déjà m'inscrire ? J'ai 14 ans pour partir l'année prochaine. Bien sûr, tu peux commencer à t'inscrire. Il faudra juste que tu partes à partir de 15 ans. Tu ne peux pas partir avant 15 ans. Donc au moment du départ, si tu as 15 ans, il n'y a pas de souci, mais tu as le droit de t'inscrire avant. Alors, comment ça se passe avec les familles ? Donc avec les familles, en tout cas pour ma part, c'était vraiment génial. Ma famille d'accueil, c'était comme ma famille en France. Vraiment, ils étaient adorables. Enfin, on faisait plein de trucs ensemble. On rigolait. Ils m'ont fait découvrir les Etats-Unis. Je suis même partie en croisière avec eux dans les Bahamas. Vraiment, ils faisaient tout pour moi. Ils m'ont emmené au restaurant. Ils me faisaient découvrir la culture américaine. Ils ont vraiment tout fait. Ils m'ont apporté de partout. Ils m'ont inscrit à la danse, inscrit au cheerleading. Vraiment, ils ont tout fait pour moi. Ils étaient vraiment adorables et le sont toujours. J'aimerais partir, mais le souci, c'est que mes parents ont peur du prix que c'est là peut-être. Donc c'est vrai que le prix est assez conséquent. Moi, j'ai payé 10 000 euros l'année. Mais je pense que c'est vraiment un bon retour sur investissement. Parce qu'à la fin, tu reviens des Etats-Unis, tu es bilingue. Et ce prix, il va te permettre de vivre pendant un an aux Etats-Unis. Je pense que quand tu veux faire cette expérience, il faut quand même mettre le prix. Après, sur une question, j'ai « Il existe des bourses ? Si oui, de combien ? » A.P.S. Moi aussi, je t'adore. Vous êtes tous adorables avec moi. Il existe des bourses, mais pas pour tout le monde. Il y en a une. Je vais vous mettre le lien en commentaire. Elle te permet d'économiser 900 euros. En fait, ce sont des bourses qui te permettent d'économiser des petites sommes. Vous n'allez jamais partir pour 200 euros. Vous n'allez jamais partir pour 2 000 euros. C'est impossible. Vous allez devoir mettre le prix. Mais c'est vrai que cet investissement va se voir sur votre CV, va se voir sur votre vie future. Moi, par exemple, je peux aller dans n'importe quel pays en ce moment et je peux parler anglais avec n'importe qui. Je peux aller travailler aux Etats-Unis, aller travailler au Canada, aller travailler un peu partout. Je peux aller travailler dans les pays où on parle anglais. Je suis même allée travailler en Australie grâce à mon anglais. Donc, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. C'est vrai que c'est cher. C'est vrai qu'au départ, ça fait un peu mal au porte-monnaie. Ça fait un peu mal même pour les parents. Mais voilà, il existe quelques petites bourses pour certains. Mais pas tout le monde peut les avoir. Moi, je n'ai pas pu avoir cette bourse. Donc voilà. Ensuite, si vous y prenez en avance, vous pouvez avoir encore moins de 1.000 ou 1.900 euros. Donc voilà, il faut vraiment s'y prendre en avance. Et ensuite, si des personnes vous parrainent. Donc moi, je vais essayer de voir avec les organismes si je peux vous parrainer. Donc moi, je vais appeler les organismes et je vais voir si je peux vous parrainer pour que vous puissiez encore payer moins cher. Mais après, pensez que vous n'allez jamais payer en dessous de 5.000 euros. Ce n'est pas possible. Vraiment, oui, c'est un coût, mais ça vaut la peine. Après, c'est peut-être même voir avec votre région si elle offre des bourses pour les jeunes de 15 à 18 pour partir à l'étranger. Donc voilà, essayez de piocher un peu dans les bourses un peu partout. Et vous verrez ce que ça vous revient à la fin. Est-ce que les études sont dures ? Alors non. Franchement, le niveau... Donc je pense que tu veux poser... Tu veux demander si le niveau est dur aux Etats-Unis. Je pense que le niveau n'est pas dur du tout. Parce que... Ils ont une manière complètement différente de nous d'apprendre. Nous, on a cours. On a un emploi du temps par semaine. Avec... Je pense que si je me rappelle bien, quand on est au collège et au lycée, on a au moins entre 12 et 15 matières. Aux Etats-Unis, tu n'as que 7 matières par trimestre. Donc moi, j'avais français... N'importe quoi. Moi, j'avais anglais. J'avais histoire, science, maths. J'avais sport, espagnol. Et la dernière, j'avais théâtre. Voilà. Donc ça, c'est les classes que j'avais. Et j'avais ce cours une heure par jour. Donc en fait, tous les jours, j'ai la même classe. Donc en fait, ton niveau, il va augmenter très très vite. Parce que tous les jours, tu as la même classe. Et donc tous les jours, tu apprends la même chose. Donc en fait, tu n'oublies jamais ce que tu fais. Donc voilà, le niveau n'est pas très très dur. Il est plutôt bien. Est-ce qu'il faut avoir de très bonnes notes pour aller aux Etats-Unis ? Alors, il faut au minimum une moyenne générale de 11. Ce qui est franchement faisable pour tout le monde. Je sais que des fois, on a des petites lacunes et tout ça. Mais si vous êtes motivé et si vous voulez partir, moi, je vous conseille de bien travailler à l'école. D'avoir un beau bulletin, c'est facile d'avoir 11. Vraiment, moi, je n'ai jamais été une élève très très forte à l'école. Mais quand j'ai su que je voulais aller au suré, que je travaillais à fond. Je n'ai pas réussi à avoir 18 de moyenne. J'ai eu entre 12 et 14. Voilà, ce qui est la moyenne. Et j'ai réussi à partir. Ta famille d'accueil te considérait comme l'un de ses enfants ? Bien sûr. Alors, j'étais comme leur fille adoptive. Même ma mère d'accueil, des fois, elle me faisait des petits cadeaux. Et tout ça, elle disait « pour ma fille adoptive ». Enfin, vraiment, j'en avais les larmes aux yeux à chaque fois parce que c'était vraiment très touchant. Et donc, on était comme une famille. J'avais toujours ma famille en France. Je ne vais jamais les oublier. C'est ma famille. Mais aux Etats-Unis, j'ai une autre famille avec qui j'ai vécu pendant un an. Qui ont toujours été là pour moi quand j'étais aux Etats-Unis. Et qui ont fait de mon expérience une expérience géniale. Alors, comment faire pour pouvoir être cheerleader ? Donc, regardez. Là, aujourd'hui, je vous ai ramené mon uniforme. Bon, je n'ai pas mis le bas parce qu'après, c'est une mini-jupe et on voit un peu tout. Donc, voilà. Je n'ai pas voulu mettre ça sur YouTube. Mais donc, voilà. Sauf que celui-là, ce n'est pas mon uniforme des Etats-Unis. C'est mon uniforme de France. Parce qu'après, les Etats-Unis, je suis rentrée en France. Et j'ai créé mon équipe de cheerleader en école de commerce. Bon, depuis, j'ai arrêté parce que j'ai terminé mes études. Mais voilà, c'était vraiment sympathique. Donc, je n'ai même pas répondu à la question. Mais pour être cheerleader, c'est très simple. Vous avez juste à aller au lycée aux Etats-Unis. Vous allez voir la coach. Vous lui dites que vous avez envie de faire du cheerleading. Vous faites un entraînement avec eux. Donc, vous montrez que vous savez un minimum danser. Et vous êtes prise directe. Une autre question. Est-ce qu'on vit dans une famille d'accueil là-bas ? Bien sûr que oui. Mais vous n'êtes pas obligé. Donc, c'est vous qui décidez. Soit vous partez avec un organisme qui vous permet de vivre dans une famille d'accueil. Donc, comme ce que j'ai fait. Qui, je pense, est la meilleure option. Ou vous pouvez partir dans un campus. Donc là, vous n'avez pas de famille. Vous allez vraiment être livré à vous-même. Et je pense que c'est beaucoup plus dur. Parce que quand tu es dans une famille, tu as vraiment des gens autour de toi. Tu n'es jamais tout seul. Parce que dans un campus, au départ, tu vas être seul. Et tu ne vas peut-être pas te sentir très très bien. Mais bon, après, tout dépend de comment tu es. Et ce que tu préfères. Moi, c'est vrai que j'avais préféré être dans une famille. Alors, si ce n'est pas indiscret, à combien ça nous revient environ ? Je crois que j'ai déjà répondu à la question. Mais je vous le répète, au cas où si vous avez oublié. Moi, ça m'a coûté 10 000 euros. Voilà. C'est vrai que c'est un coût. Mais après, c'est une expérience inoubliable. Alors, j'hésite énormément entre EF et étudiants d'échange. Alors, EF et étudiants d'échange, c'est complètement différent. EF, c'est un organisme. Et étudiants d'échange, c'est le fait de partir pendant un an ou six mois dans un lycée. Excusez-moi, j'ai des cheveux qui se sont accrochés à mon rouge à lèvres. Donc, voilà. Donc, EF, c'est un organisme. Moi, je suis partie avec STS Education. Donc, je suis partie avec eux. Mais sinon, il y a EF, il y a WEP, il y en a plein d'autres. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur chaque organisme et que je vous les explique, il n'y a pas de souci. Vous me dites en commentaire. Et ça, je vous le ferai. C'est avec plaisir. Moi, vraiment, je suis passionnée par ça. Enfin, comme vous pouvez le voir. Et rien que de vous raconter tout ça, ça me rappelle des souvenirs. Quand j'ai revu mon blog, il n'y a pas très longtemps, parce que vous qu'on parlait de tout ça, j'avais des larmes aux yeux. Vraiment, ce voyage, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a changé et à quel point j'étais heureuse de le faire. C'était le plus beau voyage de ma vie. Vraiment, la plus belle année de ma vie, parce que j'ai vécu des choses que tu ne pourrais pas vivre si tu restais en France. Salut, est-ce qu'on rentre en France pendant les vacances ? Alors, normalement, il n'est pas conseillé de rentrer en France pendant les vacances. Premièrement, vous n'allez pas rentrer pendant toutes les vacances, parce que ça coûte cher de rentrer. Le billet d'avion coûte cher. Ensuite, moi, au départ, je ne devais pas rentrer en France. J'avais dit à mes parents, je ne vais pas rentrer en France, je pars un an, c'est un an, on se reverra dans un an. Voilà, sauf que ma famille d'accueil m'a annoncé qu'ils voulaient partir à Noël en France. Mais ça a été très compliqué, le retour pour moi, parce que j'avais fait six mois toute seule avec ma famille d'accueil. Je suis rentrée, j'ai vu mes parents, et au retour aux Etats-Unis, il me manquait un peu quelque chose. Donc, la première fois que je suis partie, je n'ai pas eu peur. J'étais excitée, j'étais à fond, j'étais prête et tout ça. Mais quand je suis revenue après le jour de l'an, là, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. C'est normal parce que tu vois toute ta famille, tu es heureux. Et en fait, après, tu dois les requitter une deuxième fois. Donc, c'est mieux de les quitter qu'une fois, faire ton année et revenir, que de les quitter qu'une fois, faire six mois, les requitter et retourner faire six mois. C'est encore plus dur. Donc, moi, je ne vous conseille pas d'aller les voir, mais après, tout dépend de comment vous êtes. Moi, vraiment, je ne voulais pas le faire au début, mais vu que ma famille d'accueil voulait aller en France, je t'ai obligée, mais bon, voilà. Alors, combien ça coûte en comptant les bourses ? Alors, je ne veux pas te dire comment ça coûte en comptant les bourses, parce que les bourses ne sont pas données à tout le monde. Donc, je vais te dire le prix. Comme je dis à tout le monde, moi, j'ai payé 10 000 euros. Mais après, tout va dépendre de tes notes, tout va dépendre de si tu peux avoir une bourse ou pas, parce que les bourses ne sont pas données à tout le monde. Donc, voilà, c'est le seul problème. Moi, je n'en ai pas eu, donc j'ai dû payer les 10 000 euros. Une autre question que vous me posez énormément. Est-ce qu'on peut partir à plusieurs ? Bien sûr qu'on peut partir à plusieurs. Alors, encore une fois, je me suis mal exprimée. Donc, on peut partir à plusieurs, mais on ne peut pas partir à plusieurs dans la même famille. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez que partir avec d'autres étudiants d'échange qui viennent d'un autre pays, dans la même famille, mais pas avec une personne qui parle français. Le seul truc, si vous voulez partir avec votre ami, vous pouvez faire un petit séjour à l'étranger. Donc, ça, c'est un séjour entre deux semaines et un mois, voire trois mois. Vous partez, vous avez des cours d'anglais et vous découvrez le pays. Vous êtes en campus ou en famille d'accueil, mais vous ne serez pas vraiment dans un lycée comme moi j'étais. Si vous êtes dans un lycée, vous n'allez pas pouvoir partir à deux. Est-ce qu'on peut partir à plusieurs ? Ce n'est pas conseillé, encore une fois, parce que le but, vous voulez partir aux Etats-Unis, pourquoi ? Pour apprendre l'anglais, pour découvrir une culture. Et si vous partez avec une amie française, en fait, vous allez lui parler tout le long de l'année. Vous allez lui parler par message, vous allez lui parler en français. Donc, votre niveau ne va pas s'améliorer. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis partie, j'avais dit à mes parents que je voulais leur parler le moins possible pour essayer d'être à fond dans la culture américaine. Je sais que ça ne se fait pas. Vous allez me dire, mais pourquoi tu dis ça et tout ça ? Mais en fait, je voulais vraiment apprendre l'anglais. C'était ma passion. Je voulais être bilingue. Et je savais que si je parlais un peu tous les jours à mes parents, je n'allais jamais m'améliorer. Donc, je leur ai dit, on s'envoie des messages une fois toutes les semaines ou une fois toutes les deux semaines. Et à ma mère, je lui disais, maman, on parle anglais ensemble. Parce que ma mère comprend l'anglais. Elle ne le parlait pas aussi bien que moi, mais elle le parlait un petit peu. Elle l'avait appris. Elle était partie deux mois en Angleterre. Mais sinon, moi, mon père ne parle pas anglais. Donc, je lui parlais français. Mais j'essayais de leur parler le moins possible, ce que je voulais apprendre. Et une fois que j'ai bien appris l'anglais, je pouvais leur envoyer des messages, les appeler et tout ça. Mais à mon retour en France, j'avais oublié tout mon français. Vu que pendant un an, j'ai essayé de parler le moins possible et que je n'écrivais plus le français. Et là, je ne savais plus parler. Et j'avais pris l'accent américain. Donc, je suis arrivée à mon premier jour de cours en terminale. Et j'ai dit juste, salut, moi, je m'appelle Laurine. Bon, là, je ne pourrais pas le refaire. Et bien, les gens, ils m'ont dit, mais tu es américaine ? Je fais, ben non, pourquoi ? Je fais, mais tu as un accent américain. Je fais, mais non, je n'ai pas l'accent américain. En fait, je ne l'entendais pas et j'avais l'accent complètement américain. J'avais oublié tous mes mots en français. Voilà, donc la question, c'est, est-ce qu'on perd, entre guillemets, un an quand on revient en France ? Alors, oui, vous allez perdre un an niveau âge. Vous allez être beaucoup, vous allez être un an plus âgé que ceux qui vont être dans votre classe. Voilà, moi, quand je suis partie, j'avais 17 ans. Je suis revenue, j'avais 18 ans. Et quand je suis rentrée en terminale, j'avais déjà 18 ans. Je pouvais déjà passer le permis, donc j'avais, voilà, je pouvais déjà conduire. Et les autres avaient entre 16 et 17 ans. Mais à part ça, moi, je pense que tout le reste, on ne peut pas compter ça comme un redoublement. Donc, je vous explique. Quand j'étais, avant de partir, j'étais en première. Et quand je suis revenue en France, je suis passée en terminale. Mais aux Etats-Unis, j'étais en première terminale. Sauf que ce que tu fais aux Etats-Unis, c'est complètement différent de ce que tu fais en France. Tu as des cours et en fait, tu fais tout pour apprendre l'anglais. Tu es dans une famille. Donc, en fait, c'est comme si vous faisiez une pause. Donc, pensez que là, maintenant, que vous soyez en troisième, seconde, première, terminale. Hop, vous êtes dans votre classe, vous allez faire une pause. Vraiment, vous allez faire une année de césure. Donc, vous faites une pause, vous partez pendant un an, vous revenez, vous êtes bilingue. Donc, vraiment, vous n'avez pas redoublé. Parce que qui redouble et en redoublant devient bilingue ? Personne. Donc, vous ne redoublez pas, vous partez juste un an. Et quand vous revenez, vous êtes bilingue, vous avez vécu des trucs de ouf. Voilà, franchement, c'est une expérience. Moi, je vous le conseille, vraiment. Oui, le prix est cher, j'avoue. Mais, c'est vraiment quelque chose à faire. Vraiment, moi, j'en garde des souvenirs depuis que je suis partie. J'ai envie de retourner là-bas. J'ai envie même d'habiter aux Etats-Unis. C'était génial, quoi. Vous m'avez posé tellement de questions que je ne sais même pas si je vais pouvoir tout répondre en une vidéo. Sinon, elle va durer deux heures. Voilà, il va falloir que je fasse des lives. Donc, si vous voulez que je fasse un live, n'hésitez pas à me demander. Et j'en ferai un avec plaisir. En attendant, j'espère que je vous ai aidé un peu plus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on fera peut-être une partie 2. Parce que là, j'ai encore au moins 500 questions. Vous m'avez posé trois de questions. Non, en vrai, je suis contente. Je n'ai jamais été aussi à l'aise de parler à la caméra. Et être étudiante d'échange, c'était vraiment ma passion. Donc, tout ce que je vous raconte, je vous le raconte avec le cœur. C'était... Je ne sais même pas comment vous expliquer. J'en perds les mots. Donc, voilà, j'espère pouvoir vous convaincre, convaincre vos parents. Moi, je ne suis pas une agence ou un organisme. Je ne suis pas payée par eux pour dire tout ça. C'est vraiment mon expérience que j'ai fait. Et voilà, je veux vraiment vous raconter et vous donner envie de faire ça. Parce que ça m'a changée. Ça m'a ouvert l'esprit. Et maintenant, je suis bilingue. Voilà. Je n'ai pas voulu vous faire ce Q&A en anglais. Parce que je savais que vous alliez être perdus. Mais si vous voulez des vidéos sur n'importe quel sujet, vraiment, vous mettez en commentaire. Et je vais essayer de faire plein de vidéos YouTube là-dessus. Je vais continuer les TikTok. Voilà, je vais être à fond. Vraiment, moi, ça me fait tellement plaisir de vous raconter tout ça. C'était magique pour moi. Vraiment. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà. N'hésitez pas. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vraiment, moi, je suis là. Je suis là pour vous aider. Et voilà. En tout cas, juste une chose à dire, c'est que si vous avez des rêves, faites tout pour les réaliser. Parce que vous allez être les plus heureux au monde. Vraiment. Et je sais que des fois, il peut y avoir des contraintes. Mais essayez de tout faire vraiment pour passer où de ces contraintes, pour prouver que vous devez le faire. Et pour réaliser vos rêves. C'est vrai que des fois, on ne peut peut-être pas payer autant. Mais si vous ne pouvez pas payer au début autant, vous pouvez peut-être faire autre chose. Il y a des trucs où vous voulez partir à l'étranger et travailler. Voilà. Donc, ne pensez pas, par exemple, mes parents, ils n'ont pas voulu là-dessus. Je ne vais jamais pouvoir partir. Bon, si vraiment, vos parents ne veulent pas que vous partiez, attendez vos 18 ans. Et partez en Erasmus. Partez en Working Holiday Visa. Partez en université aux Etats-Unis. Voilà. Donc, si vous voulez des informations là-dessus aussi, je peux vous le dire. Parce que je suis partie en Australie. Je suis partie en Espagne, en Erasmus. Donc, voilà. N'hésitez pas. Et par rapport au prix, c'est vrai que ça peut être un coût. Mais si vos parents ne sont vraiment pas prêts et ne peuvent vraiment pas payer ça. Et si vous ne pouvez pas avoir de bourse, faites par exemple au pair. Mon amie Claire-Lise, qui a un site qui s'appelle Bon Voyage Froggy. Elle en parle. Elle est partie pendant deux ans. Allez la suivre sur Instagram. Je vais vous mettre son nom. Elle ouvrira peut-être bientôt une chaîne YouTube pour vous expliquer. Donc, voilà. Il y aura des solutions pour tout le monde. Vous allez pouvoir tous partir. Peut-être pas tous dans un lycée. Ou peut-être pas tous dans une famille. Ou peut-être pas tous aux Etats-Unis. Enfin, si. Vous allez tous pouvoir partir aux Etats-Unis. Mais peut-être pas tous dans la même manière que moi je suis partie. Mais bon. Le temps que vous partiez, c'est l'essentiel. Voilà quoi. C'est vraiment une expérience à faire. Et voilà. Donc, je vais screener encore toutes les autres questions. Comme ça, si vous voulez une partie 2, vous me le dites. Et je vous ferai la partie 2 avec le reste de questions. Et si vous voulez deux vidéos, n'hésitez pas. Voilà. Et... Croyons en vos rêves. Bisous. A très vite. A très vite. Sous-titrage ST' 501